Musique Merci beaucoup pour cette question là. Je crois à mon avis que l'état de droit que le chef de l'état est en train d'instaurer dans ce pays, ça doit se concrétiser. Non seulement pour les civils, mais aussi pour les militaires. Il était quand même très impérié et évident que ces deux officiers de l'armée puissent être condamnés. Parce qu'ils constituent un corps de l'armée, un corps professionnel, qui doivent donner l'exemple concret par rapport aux autres militaires des rangs. Si déjà des officiers, on vous appelle officiers, c'est-à-dire que vous avez une certaine responsabilité, vous avez un certain honneur, un honneur comme ça, et que donc vous arrivez à vous échanger des coups en plein air et les gens filment un film qui y a sur clé dans le monde entier. Donc ce n'était pas digne. Raison pour laquelle nous faisons croire que l'état de siège, surtout par rapport à l'état de siège, où nous devons tous nous consolider, se tenir la main dans la main, pour arriver au moins à réduire tous les groupes armés qui pililent ça et là. Mais lorsque déjà ça commence entre vous, les officiers militaires, en train de se battre en plein air, en tout cas ce n'était pas correct. Donc ce que l'objectif a pris comme décision, c'était une décision qui est acceptée par tous les peuples congolais. Parce que nous avons salué cela, c'est une leçon, n'est-ce pas, à infliger à tous les autres officiers militaires, et même aux militaires des rangs, de savoir, lorsque vous êtes militaire, il doit y avoir quand même une certaine moralité. Moralité, vous donnez l'exemple, parce que c'est vous, n'est-ce pas, qui êtes à la tête de l'armée. Donc vous devez quand même donner cet exemple-là. Pour nous, pour tous les peuples congolais, nous avons accepté et encouragé cette décision prise par l'auditoire militaire. Et ça va donner, n'est-ce pas, une certaine leçon aux autres, de savoir que, lorsque vous avez des responsabilités, des officiers des haut-rangs militaires, vous ne pouvez pas vous comporter de telle sorte. Et surtout que nous sommes dans un état d'essai. C'est vous qui devez, n'est-ce pas, donner un exemple concret par rapport aux militaires d'Iran. Donc nous avons salué, pratiquement, n'est-ce pas, cette décision prise par l'auditoire militaire. Mais peut-être que, major, un capitaine se batte, est-ce qu'on peut dire que cet acte-là a déroulé l'image de l'armée congolaise ? Ou alors c'est une rente pour les pays ? Mais écoutez, il faut vraiment savoir une chose. Notre armée congolaise aujourd'hui, c'est une armée qui est pratiquement constituée de certains officiers qui n'ont pas suivi l'école normale de l'académie militaire. Quand vous prenez quelqu'un qui dirigeait un groupe armé dans une forêt là-bas, vous l'amenez ici, vous le donnez le grade de coronel, capitaine, major, général. Voilà, c'est ça les résultats. Les résultats. Ce sont les gens, n'est-ce pas, qui ont géré ce pays pendant moins de 20 ans, qui ont favorisé cette histoire-là. en parlant avec les groupes armés, parce que c'était un officier qui dirigeait un groupe armé dans une forêt d'Abrousse qui a tué des Congolais d'Abrousse. Pour raison de la paix, on dit, bon, venez, on va construire la paix, entrez dans nos efforts d'essai et puis on vous donne une autre responsabilité. Vous êtes major, colonel, général. Voilà le comportement. Je me rappelle qu'il y a des gens qui disent que ce major-là, c'est un ex-maï-maï. qui n'a même pas suivi, n'est-ce pas, la formation militaire, l'académie militaire. C'est quelqu'un qu'on a ramassé en Brousse là-bas et qu'on l'a amené dans nos forces d'essai. Il ne connaît rien de l'armée, il ne connaît rien de la formation militaire, il ne connaît absolument rien. Même si vous lui demandez de décrire son nom, il ne saura même pas. C'est quelqu'un qu'on a pris comme ça en forêt pour raison de la paix. Voilà ce que nous festigeons. Les gens qui ont géré ce pays pendant 20 ans, ils nous ont induit beaucoup en erreur. Donc l'armée est aujourd'hui infiltrée avec des gens qui ne connaissent même pas. Pourquoi il est officier militaire ? Il ne connaît pas. Parce que lui, il pense que comme il a tué 10 personnes en forêt, 20 000 personnes directement, on l'amène dans l'armée, on lui donne la responsabilité, il devient général, major-colonel. Mais il ne connaît pas le pourquoi de cette responsabilité. Voilà, c'est le résultat que nous récoltons aujourd'hui. Alors nous, nous disons tout simplement qu'il faudra qu'on puisse récriter bien les officiers militaires. Ils doivent savoir pourquoi ils sont militaires et pourquoi ils ont cette lourde charge de diriger les troupes. Imaginez qu'un tel major, si on lui donnait une troupe à diriger dans la forêt là-bas, qu'est-ce qu'il ferait ? Mais il serait ivre à tout moment, à tout moment avec les militaires des reins. Vous voyez que ça ne va pas donner quelque chose pour notre armée. Donc nous, en bref, nous saluons cette décision-là. Ils doivent subir, n'est-ce pas, la peine de leurs actes. Alors, vous venez de le dire, sous les régimes passés, on avait vraiment quelqu'un qui était, sur ton panneau général, intégré l'armée. Et du coup, on lui savait que l'armée de l'armée, de la fonction, et c'est ce qui cause problème. Qu'est-ce que pensez-vous que sous Tshisekedi, cela ne pourra pas se répéter ? Sous les régimes de Tshisekedi, Sera ne pourra pas se répéter, parce qu'on veut déjà dénommer quelqu'un qui doit gérer l'histoire des DDR et tout ça. Je crois que toutes les dispositions sont déjà mises en place pour que l'on puisse, n'est-ce pas, ceux qui se rendent, les groupes armés qui se rendent, doivent normalement suivre une formation militaire. Et même les officiers, vous vous rendez avec vos hommes. Donc, avant que vous soyez, n'est-ce pas, intégré, avant qu'on puisse vous intégrer dans l'armée nationale congolaise, vous devez, en principe, n'est-ce pas, suivre une formation militaire. Il doit y avoir un recyclage pour ceux-là qui ont dirigé les groupes armés dans des forêts, dans des brousses, qui ont tué les Congolais en cascade. Avant qu'ils soient intégrés dans l'armée congolaise, il doit nécessairement suivre une formation militaire, qu'on puisse apprendre comment être militaire, comment être officier, quels sont les comportements d'un officier militaire face aux civils, face même à ses collègues militaires. Donc, c'est ça, je crois, que c'est ça qui sera fait. Si on arrive à faire cela, je crois que nous aurons une armée compétente, une armée des intellectuels, des officiers militaires intellectuels, qui peuvent gérer l'armée d'une manière convenable. Et là, je profite de votre micro ici pour festiger les comportements de certains députés provinciaux qui s'insurgent contre l'état de siège. Parce que pour eux, l'état de siège a échoué. Pour eux, l'état de siège a freiné le développement de la province. Mais en quoi est-ce que l'état de siège a freiné le développement de la province ? Ils ont géré ici, pendant plusieurs années, ils sont des députés provinciaux. Quel est le nombre des ADEF ou le nombre de groupes armés qu'ils ont fait sortir de la forêt pour les ramener dans la vie sociale ? Combien ? Aucun ADEF, aucun groupe armé. Alors, lorsque maintenant, l'état de siège donne quand même des fruits qui sont vraiment palpables. Non, non, nous voyons déjà tout ce qui se passe. Il y a quand même une diminution par rapport aux groupes armés. Donc, leur capacité de nuisance est déjà réduite. Alors, les députés provinciaux doivent comprendre que ce n'est pas seulement qu'ils ont le monopole de dire des choses ou de tenir des propos. Parce que tous, nous sommes Congolais, nous vivons ici, au Nord-Kivu, et nous suivons de près toutes les actions menées par nos forces armées de la RDC. Il y a des fruits palpables. Combien des fois, les gens qui ont digéré les pays avant nous, ont-ils arrêté combien d'officiers pour avoir détourné l'argent alloué aux opérations militaires ? Aucun officier. Mais aujourd'hui, nous comprenons que voilà. Donc, l'accomplicité a commencé même au sein de l'armée, qui coopérait avec les groupes armés, appuyés par ces députés provinciaux. Parce que certains groupes armés constituent les bases électorales de certains députés provinciaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils cherchent à les défendre. Et ça, nous disons N-O-N. Pourquoi ? Parce que lorsque les députés provinciaux commencent à tenir des propos tendant à décourager nos forces armées, c'est-à-dire qu'il y a des agendas cachés, et ils encouragent beaucoup plus les groupes armés à continuer à évrer. Voilà la conclusion. Donc, en bref, c'est ce que nous devons dire comme ça. M. Kapila, vous semblez soutenir l'état de siège, les avancés de l'état de siège. Mais en réalité, ça semble, les bilans sont presque noirs. Découps, l'état de siège, on a enregistré plus de 400 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces bouts-là. Non, mon ami. Ce n'est jamais été. Mon ami, il ne faut pas suivre les propos venant des politiciens verrés à mal de positionnement. L'état de siège aujourd'hui, en tout cas, je pourrais dire que le bilan est positif. D'autant plus que la capacité d'induisance des groupes armés est réduite. On arrête des ADEF, on les traque. Il y a ceux qui se rendent d'eux-mêmes. Ça veut dire que nos forces armées ont pris l'ascendance par rapport aux groupes armés. Et ceux qui viennent aujourd'hui avec des propos tendants à décourager nos forces armées, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la paix revienne au Nord-Kivu et à Nitori. Notamment ceux qui se disent députés provinciaux. N'est-ce pas ? Parce qu'ils sont en cravate, ils sont en veste. Ils pensent qu'ils peuvent diriger tout le monde. Ils peuvent diriger tout le monde dans leur parti politique ou dans leurs idées machiavéliques. Pas du tout. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si vous suivez de près, non. Les groupes armés aujourd'hui, ils ont peur. Même les ADEF, ils sont en train de fuir. Ils fuient. Beaucoup de villages sont déjà repris par nos forces d'essai. Les villages qui ont été occupés par des groupes armés, en tout cas aujourd'hui, nos forces d'essai, sont en train de faire un travail magnifique. Alors, nous devons arriver au moins à les féliciter et à les encourager. J'ai suivi sur les médias, inhonorable député provincial, que je respecte beaucoup. Mais ce qui sort dans sa bouche, vous allez sentir que c'est un ennemi de la République. C'est lui qui ne veut pas la paix. Alors qu'il faut. Et donc, pardon ? Vous faites allusion à qui ? C'est quel député ? Non, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Mais je dis qu'ils se connaissent eux-mêmes. Parce qu'avec de tels propos comme ça, ils demandent la suspension de l'état de siège. Ils demandent la suppression pure et simple de l'état de siège. Imaginez-vous. Lorsque nos forces armées sont en train de traquer beaucoup de groupes armés et qu'il y ait maintenant suppression. Attendez-vous maintenant aux conséquences. Imaginez-vous les conséquences qui seront dans cette ville ici. Parce que les groupes armés, les forces armées vont faire leur réplique. Ils seront découragés. Ils ne vont plus se donner comme tel pour traquer fortement les groupes armés. N'est-ce pas ? Cette ville pourrait tomber en arrière du temps. Parce que je sais qu'il y a encore des groupes armés qui restent actifs dans des forêts là-bas. Alors, les propos maintenant qui viennent des députés provinciaux pour décourager nos forces armées, ce sont les propos machiavéliques. C'est-à-dire, ce sont eux qui créent ces groupes armés, ce sont eux qui les approvisionnent et ce sont eux qui les alimentent en armes et en munitions. Parce qu'ils ne vivent que de cette insécurité. Beaucoup d'entre eux, ils sont élus parce que ce sont les groupes armés qui constituent leurs bases électorales. Voilà pourquoi ils cherchent à les défendre. Ils pensent que comme ils sont déjà en mal dépositionnement, et ces groupes armés sont traqués par nos forces armées, ils pensent que pour eux, la vie est finie. Voilà pourquoi ils commencent à les défendre. Et ils cherchent maintenant qu'on puisse suspendre l'état de ses genoux. Nous disons non, ça ne passera pas. Nous sommes en train de préparer une marche pacifique pour soutenir l'état de ses genoux. Jusqu'à ce que tous les groupes armés seront anéantis par nos forces armées. Mais l'état de ses genoux, finalement, pourquoi est-il prologue à cela ? N'en déplaise aux gens qui ne veulent pas l'état de siège. Parce que ce sont des complices avec ces groupes armés-là. Ils travaillent avec eux, ils collaborent avec eux. Étant donné que ces groupes armés constituent leurs bases électorales, aujourd'hui, certains députés provinciaux sont en mal de positionnement politique. Voilà pourquoi ils commencent à politiser les opérations militaires. Non, nous devons laisser la politique aux politiques et laisser aussi les opérations militaires aux militaires. Laissez les militaires faire le travail. Mais quand vous commencez à politiser même les actions militaires, non, ça devient très, très dangereux. Et aucune personne, aucun Congolais au nord qui vous est à Nitori ne peut accepter ces propos malveillants venant de certains députés provinciaux qui pensent que ce sont eux qui ont les monopoles, de dire des choses et puis les comprennent. Parce qu'ils sont en cravate, ils sont en veste, ils peuvent maintenant drainer toute la population. Il est en train de faire la population, les savants. Ah mais voilà, quelqu'un... Les élus. Ok, je ne le refuse pas. Si quelqu'un est un élu du peuple, c'est lui qui représente la population congolaise. Il est élu. Mais c'est là, il doit être la première personne à réclamer la paix pour que cette population vive en paix, qu'il puisse y recouvrir les sourires perdus pendant plusieurs années. Mais pourquoi les mêmes députés là, qui sont les élus du peuple, se sont eux qui sont les premières personnes à combattre l'état de siège ? C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a des agendas cachés. Ils ont leurs réflexions par rapport aux élections futures parce que les groupes armés sont en train d'être anéantis maintenant. Ils pensent que prochainement, ils seront pris élus. Parce que ce sont les groupes armés qui constituent leurs bases électorales. Et nous, peuples congolais, ça se lance un appel à toute la population du Nord-Kivu et de l'Itourie de ne pas suivre les propos malveillants de ces députés provinciaux là-bas. C'est Sonté qui tue les Congolais. Tous les massacres que nous constatons à Beni, à Loubero, à Nitori, partout ailleurs, c'est Sonté qui encourage ces massacres, ces tueries. Ils pensent que les chefs de l'État aujourd'hui... Pourquoi il a décrété cet État de siège ? Nous avions des gouverneurs civils, nous avions des députés provinciaux, l'Assemblée provinciale. Combien de fois ces gens ont fait l'effort pour qu'on puisse même faire sortir les groupes armés dans la forêt pour rejoindre l'armée ? Aucune personne. Et aujourd'hui, ils pensent que nous, nous sommes des bêtes, nous sommes leurs enfants, leurs bêtes, que nous devons les suivre comme des bêtes sauvages. Nous disons non, leur temps est révolu. Autant que ça prendra l'état de siège, n'est-ce pas ? Donc, l'objectif, c'est d'arriver à réduire tous les groupes armés qui sont dans la forêt. C'est ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, il y en a des places aux députés qui pensent qu'ils sont en chômage, même qu'ils sont en chômage, ils ont leur salaire. Savez-vous qu'à chaque plénière, ils ont des salaires, ils ont des primes, ils ont des avantages ? C'est ce qui leur manque aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne peuvent pas applaudir quand même l'effort qu'il faut se tenter de faire aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent qu'à leur salaire, ils ne pensent qu'à leurs primes, à leurs avantages, au détriment des Congolais. Combien de Congolais que nous avons perdus au Grand Nord ? Combien ? Des milliers de Congolais. Aujourd'hui, il y a quand même une différence, une différence totale. Les fausses armées sont en train de faire un travail magnifique. Pourquoi pas les encourager ? Pourquoi pas les tenir les mains fortes, les encourager ? Mais les gens qui viennent avec les propos tendancieux, politiques, ils politisent les actions militaires, parce qu'ils ont des avantages, ils ont des agendas cachés. Voilà pourquoi ils cherchent à soutenir les groupes armés. Tout Congolais aujourd'hui, qui monte au créneau pour mettre en échec l'état de siège, il est contre le président de la République et aussi contre les peuples congolais. Donc on dira en bref que les massacres qui se font ça et là, ils sont à la base. Ils sont à la base. Ce sont eux qui créent, ce sont eux qui soutiennent les massacres perpétrés par les groupes armés. La dernière question, Justin, vous citez, vous festigez cette façon de faire des délicats convention, citez leur nom, vous ne voyez pas que ça serait mieux parce que vous devez être quand même le chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est dire tel ou tel serait comme ça. Voilà ce qu'il en train de faire. Est-ce qu'on pouvait profiter de cette occasion-là pour aider le chef de l'État ? Est-ce que vous voyez, oui, il a cette volonté-là pour que la paix revienne par cette partie. Notamment à citer ces gens-là parce qu'ils voulaient l'État de siège. L'État de siège, c'est arrêter tous ceux qui sont contre la norme. Vous savez que l'État de siège nous a beaucoup servi. Nous avions constaté après que l'argent qui a été alloué pour les opérations militaires ont été détournés par les officiers militaires, les généraux, les colonels, les capitaux et les majors. Ils sont arrêtés aujourd'hui. Ces élus-là, vous serrez des miens, sont manipulés. Maintenant, par rapport aux élus là-bas, ce n'est pas à moi ici de citer les noms des élus. Vous les connaissez quand même. Ils sont connus. Ils sont connus. Ils sont connus. Il y a des enquêtes qui sont menées d'une manière silencieuse. Attendez voir. Attendez voir. Nous avons une justice qui est indépendante. C'est à elle, n'est-ce pas, de chercher à connaître quels sont ces députés provinciaux qui collaborent avec les groupes armés. D'ici là, ils seront arrêtés. Vous n'en faites pas. Certains députés provinciaux seront arrêtés par la justice. Et nous comprenons maintenant leurs agendas cachés qu'ils ont. Vous avez suivi leur déclaration ? Oui. Et il y a qui, par exemple ? Non, je vous ai déjà dit. Ce n'est pas moi de citer les noms déjà ici. Je crois que le chef de l'État, s'il y a la personne qui est très bien informée par rapport à tout ce qui se passe au Nord et à l'Étour, c'est le président de la République. Il est très bien informé. Ne vous en faites pas. Il sait. Donc, à un moment donné, vous vous serez surpris que la justice va ramasser certains députés provinciaux ici pour avoir créé des groupes armés, les approvisionner et les alimenter en armes et en munitions. Nous connaissons déjà. Et ces députés sont au Congo, à Goma ou à l'Étour ? Pour dire, bon, voilà, on doit d'abord évaluer l'état de siège et ça ne donne rien. Ça ne donne rien par rapport à quoi ? Ils ont fait 10 ans ici à l'Assemblée provinciale. Quels ont été les rapports par rapport aux actions des groupes armés ? Pas du tout. Mais nous avons perdu nos compatriotes. Ils sont détruits de quel cas ? Nous avons perdu beaucoup d'énormes compatriotes au Grand Nord. En tout cas, ça doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, il faut arrêter l'hémorragie. Et l'hémorragie, là, il faut commencer à arrêter tous les complices, les officiers militaires et les députés provinciaux et nationaux. Ces députés sont des Lides de Pèce, apparemment. Pourquoi ? Ils sont de quel cas ? Ah non, d'abord, au Nord qui vous, nous n'avons, Lides de Pèce n'a aucun député provincial. Je crois que ce sont des députés de toutes tendances politiques, élus du Nord qui vous et d'élus des Litoris. Ils sont pêle-mêle. Dans toutes les formations politiques, ils sont là-bas. Merci. Alors, surtout, nous, on s'attaque à ceux-là qui montent au créneau, qui prennent parole. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont devant les micros, ils ont maintenant l'opportunité de dire n'importe quoi, de toucher les chefs de l'État, de parler de n'importe quoi. Tout est honorable, qui s'insure, je compte l'état de siège. Mais il est complice, c'est lui-là, c'est un complice. C'est un menteur, c'est lui, on va dire, c'est lui le créateur des groupes armés. Et voilà, en bref. Merci beaucoup pour m'avoir à vous donner cette opportunité. Merci. Merci.